hop on cale le téléphone impeccable j'ai les cernes de la soirée d'hier soir genre non je plaisante un peu fatigué mais parce que j'ai du mal à dormir en ce moment je trouve pas le sommeil donc s'il y en a qui ont des petites astuces sans prendre de mes docs pour me shooter je suis frais comme un gardon jusqu'à 2 3 heures du matin donc voilà voilà quoi le petit joe il est un petit peu fatigué bref en tout cas j'espère que vous allez bien mes chers amis et que les deux dernières vidéos elles vous ont plu merci en tout cas pour tous ceux qui sont abonnés merci pour ceux qui sont abonnés merci pour ceux qui partagent comme d'habitude voilà c'est la team joe voilà on est tous ensemble moi je partage un petit peu ma pratique mais mes connaissances avec vous il y en a certains avec qui j'échange aussi beaucoup qui viennent m'envoyer des messages un petit peu en privé qui sont très très contents des vidéos il y en a certains avec qui je débat justement et il y en a aussi certains qui me qui me donne aussi des idées donc big up à vous merci beaucoup aujourd'hui la deuxième thématique et le point important c'est c'est les origines le pigeon voyageur parce que on a parlé un petit peu du colombier hier le colombier il a son importance là on est d'accord là dessus l'aération les poules et les puits de luminosité comme j'ai pu vous faire voir hier qui font pénétrer la chaleur la lumière etc je vais pas revenir sur la vidéo de la d'hier aujourd'hui on va on va plutôt parler en fait comment dire de des pigeons voyageurs quand par exemple on commence en colombophilie qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire c'est des choses aussi il ya beaucoup de choses un geradote mais aujourd'hui ça va être un petit peu dit différemment on va essayer de d'apporter quelque chose de mieux que ce que je peux dire habituellement quand on achète par exemple quand on commence en colombophilie ou même pas forcément quand on commence quand on est déjà même colombophile depuis des années x temps 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans je pense qu'on a on a tout le temps besoin en fait de se restaurer de se restaurer fin ou plutôt de d'aller chercher du renfort voilà d'aller chercher du renfort dans d'autres colonies un point important que que j'évoque très très souvent c'est que je dis sincèrement ami colombophile si vous voulez si vous voulez vous achetez comment dire de nouveaux pigeons ou du renfort moi le conseil que je vous donne et après il n'y a rien de méchant par pas derrière de méchant par là je ferme pas la porte aux gens qui sont de dans ma région qu'on soit bien d'accord parce que il ya déjà des gars qui m'ont contacté dans ma région qui m'ont dit ouais mais on a entendu dans tes vidéos dire ouais mais toi tu peux tu 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 dis aux gens en fait plutôt d'aller acheter des pigeons dans d'autres régions effectivement ouais c'est ce que je conseille pour moi pour ma part mais bien sûr parenthèse je ferme pas la porte aux gens qui sont en onzième région les gens qui sont en onzième région qui veulent venir acheter quelque chose chez moi la porte n'est pas fermé le tarif c'est le tarif comme ils disent les anglais price is price on discute pas là dessus moi aussi j'achète des pigeons j'achète des pigeons très très cher pour ceux qui me suivent j'achète des pigeons aussi moins cher et c'est ça aussi que je vais aussi vous faire montrer la différence dans les pédigrés on va essayer de faire une vidéo assez sympathique en bref le point qui est très très important tu te rends compte que effectivement tu as besoin de renfort le conseil que je te donne à toi colombophile qui regarde cette vidéo c'est vraiment d'aller acheter des pigeons dans une autre région et je le dirai jamais assez je le dirai jamais assez pas parce qu'en fait les colombophiles de ta région ben ils vont pas comment dire ils vont pas te vendre quelque chose de qualité où ils vont pas te vendre c'est pas il ya des gens honnêtes il ya des gens bien mais il faut savoir ami colombophile que les gens qui jouent avec vous dans votre groupement et dans votre fédération c'est vos concurrents voyez ce que je veux dire c'est vos concurrents c'est comme si tu disais regardez le je vais prendre l'exemple du paris saint germain moi je suis pas du tout foot avant l'époque je jouais au foot et tout ça mais ce que je vais vous dire regardez vous allez comprendre tout de suite ils ont les moyens maintenant le psg le psg il a été racheté par un émirat arabe de mémoire quelqu'un qui est blindé qui a de l'argent enfin bref qui a des moyens des gros moyens financiers il a racheté le psg tant mieux pour lui c'est bien donc il a les moyens d'acheter aussi des joueurs il a acheté il ya mbappé il ya messi récemment qu'a intégré l'équipe du paris saint germain il ya comment léo messi et pilote l'autre tu lui donnes un coup il tombe par terre là comment il s'appelle neymar neymar etc etc c'est des mecs qui sont vachement bien payés qui sont payés énormément des millions des milliers des millions d'euros bref c'est comme si on disait tu as le psg qui jouent dans le même groupement que toi par exemple deux clubs de club voilà qu'ils jouent dans un même groupement bataille psg et il ya une société qui va dire tu peux me baguer gratuitement pendant aller une année genre 20 ou 25 pigeonaux histoire de que je te talonne un petit peu en jeune le mec qui va il va il va te prêter en fait il va il va prêter va donner 20 25 pigeonaux tu vas cartonner avec et après à la fin bon bah je sais pas tu refais un transfert quoi tu durant c'est un petit peu ça en fait donc le psg il va prêter par exemple neymar j'en sais rien moi saint-ouin ou à ou fc paris ou à versailles ou un club à côté d'accord pendant quelques mois ils vont bien joué bien joué bien joué avec et puis après ils le rendent c'est comme ça ça je ne crois pas à ça franchement sincèrement dites vous dans vos têtes en fait que c'est vous jouez contre des adversaires la colombo filet en fait c'est un sport c'est un sport c'est un sport et je le dirai jamais assez c'est pas comment dire nous on a des athlètes entre nos mains en fait on n'a pas c'est pas des pigeons d'ornement c'est pas des pigeons de chair on a et chacun doit se démerder toi qui regarde cette vidéo ton copain qui regarde la vidéo etc vous devez tous vous démerder pour aller chercher des armes pour pouvoir combattre vos adversaires vous êtes un coach vous êtes un coach toi le colombo fil qui regarde cette vidéo tu es un coach d'accord tu es un vétérinaire tu es un psychologue tu es un médecin tu es un masseur un soigneur tu es tout ce que tu veux tu es un diététicien tu as toutes ces casquettes là donc forcément tu as ton écurie et ton écurie à toi c'est de travailler en fait les origines que tu que tu cultives au départ quand tu commences effectivement si tu es un jeune colombo fil tu n'as pas forcément de gros moyens donc d'accord les gens vont te donner des pigeons il y en a qui franchement il ya des gars qui vont donner de super pigeons mais le problème c'est comme tu n'auras pas la théorie et tu n'auras pas la pratique suffisante tu vas commettre des erreurs mais rome ne s'est pas fait en un jour et c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc forcément il ya des choses que tu peux pas voir même si on te dit même si moi je te dis tu vois que tu suis vraiment mon école à moi tu vas suivre l'école de jour tu vas commettre des erreurs et c'est en commettant ces des erreurs que tu vas te forger et que tu vas progresser par contre un truc aussi que je dis très très souvent les gens qui suivent mes vidéos ils le savent bien prenez des notes amis colombophiles si vous prenez pas de notes il n'y a rien c'est zéro si vous prenez pas de notes c'est zéro donc ce que je vous conseille c'est une noter et sincèrement moi j'ai des moi j'ai des bouquins j'ai des bouquins j'achète un cahier comme si j'allais à l'école un cahier par année par exemple je me fais je sais pas dit pas sur l'alimentation dit pas sur la médication dit pas sur les compléments alimentaires dit pas sur les différents les différentes concours de cette année dit pas sur la météo tu voyais des conneries comme ça je dis des pages je fais mon marseillais j'exagère un petit peu c'est pas forcément dit pas ça peut être une page deux pages trois pages mais c'est en fonction des thématiques et des fois tu notes beaucoup plus de choses dans dans telle ou telle thématique on se comprend donc notez parce que si vous notez pas eh bien sincèrement vous allez galérer en fait vous allez galérer chaque année vous allez recommettre des erreurs que vous aviez déjà fait l'année passée les années d'avant le cahier vous permet en fait de reprendre vos cours de reprendre en fait votre expérience personnelle votre pratique à vous la colombophilie c'est un océan il ya tellement de choses en fait à apprendre il ya tellement de choses en fait à mettre en pratique est tellement de choses à comment dire à se perfectionner c'est un océan c'est vraiment un océan en fait il ya quand je parle de c'est à dire c'est imaginer la grandeur et la grandeur d'un océan quoi il ya tellement tellement c'est il ya tellement de choses à apprendre et on est même moi et sans être un but de ma personne qui a déjà une allée une bonne expérience dans la colombophilie qui a des cas des résultats qui achètent aussi beaucoup beaucoup de pigeons je suis sans cesse en train de me remettre en question et j'achète encore des pigeons jusqu'à l'heure d'aujourd'hui j'achète encore des pigeons c'est pas pour faire une collection oui on est collectionneur là c'est une collection mais attention il ya collection et collection moi je suis pas un chinois en fait qui va collectionner des pigeons juste pour dire voilà j'ai comme je sais pas c'est une oeuvre d'art j'ai acheté un pigeon cent mille euros c'est juste le plaisir d'avoir un tableau de van gogh chez moi c'est pas ça collectionneur éleveur tu élèves le mâle il est accouplé avec deux femelles une première année une deuxième année il est accouplé avec une deuxième deux femelles encore pareil pour une femelle une femelle est stable de mâle l'après l'année d'après encore de deux autres mâles si si ça donne rien sur deux ans et ça je parle pour les pigeons de vitesse demi font on discute plus là dessus il faut éjecter faut pas perdre de temps maintenant si des jeunes colombophile et franchement tu es bien épaulé que tu as des bons conseils que les personnes qui sont avec toi ils voient pas un intérêt majeur à dire ouais si je lui donne trop de conseils ce gars là il joue avec moi dans mon groupement dans ou dans ma ou dans ma fédération il va me battre tu as des gens qui sont quand même correct par rapport à ça et qui n'hésite pas une seule seconde à donner un maximum de conseils à n'importe qui et moi le premier franchement moi le premier donc ce que je veux dire par là c'est que effectivement il ya la théorie il ya la pratique et il ya de l'approfondissement il ya trois parties en fait la théorie la mise en pratique de ce qu'on va nous dire et le perfectionnement l'apprenti l'approfondissement ça c'est les trois choses c'est la base ça c'est à l'école dans le travail partout c'est pareil pratique théorie pratique perfectionnement approfondissement c'est la base d'accord donc si vous avez les bons conseils vous avez le bon coach vous allez forcément avoir de bons résultats et il n'ya pas besoin de les premières années sincèrement il n'y a pas besoin d'acheter des pigeons qui coûtent la peau du cul en parlant grossièrement vous devez vous faire la main ça c'est le conseil de base vous devez vous faire la main avec des pigeons même du marché des pigeons du marché de l'IRS en belgique des pigeons qui viennent de la station d'élevage naturel des pigeons de don vous allez vous faire la main tranquillement voilà vous allez découvrir c'est certaines maladies mais il y en a qui découvrent c'est quoi ah putain merde il ya une pocket c'est quoi ça il ya des boules sur le nez sur les yeux dans la bouche tu sais pas donc tu demandes et tout ça il faut il faut pas hésiter à demander il faut pas rester dans sa merde parce que sincèrement il ya des gens qui sont là aussi pour donner de très très bons conseils et tout ça ça va venir aussi avec les années faut pas mettre la charrue avant les avant les bœufs là ils commencent directement ils se prennent déjà pour j'ai le géléma ou ils se prennent pour gérard coptman ils se prennent pour verkerk moi je suis passé par là on a commencé en 1990 avec mon père on était nul on savait même pas jouer on donnait à manger à volonté on donnait des médicaments des médicaments vous savez ce qu'on faisait dans les années 90 on mettait dans un abreuvoir de cinq litres genre ils boivent un litre par jour on mettait le traitement pour une semaine dans l'abreuvoir toute la semaine un traitement ça se change tous les jours l'eau de boisson doit se changer tous les jours quelqu'un qui sait pas nous on savait pas on était novices et ben commettait ces erreurs là c'est des erreurs de débutants en fait les pigeons ils mangeaient à volonté c'était limite des reproducteurs ils étaient lourds lourds comme des poules la nourriture elle était pleine de poussière elle était pas tamisée fin bref c'était du mélange de ferme et tout ça puis après où avec les années les années les années fin il ya des erreurs que tu commets plus donc en bref pour revenir à ce que je disais vous voulez acheter des pigeons allez acheter des pigeons dans une autre région allez acheter des pigeons dans un autre pays il ya des gens qui vendent des pigeons pas très cher avec qui franchement vous pouvez réussir il ya des gens qui vendent des pigeons pas très cher avec qui ben vous pouvez ne pas réussir il ya des colombophiles qui vendent des pigeons très très cher des pédigrés de malade mais oubliez pas que même un pédigré de chez verkerk un pédigré de ses verkerk un pédigré ça vole pas c'est pas avec ça que je vais voler le pédigré là pas de il a pas il n'a pas d'aile c'est pas lui qui va aller à amsterdam et qui va faire l'orientation tu as qui va revenir le pédigré c'est un papier le gars il peut mettre qu'est ce qu'il veut c'est pour ça que moi souvent les gens cachés des pigeons chez moi je leur dis un moi j'aime pas de sincèrement je fais plus de pédigré parce que pour moi je leur dis c'est quoi l'origine l'origine c'est jo d'accord combina six jours voilà je vous donne les titres de propriété si tu marches avec le pigeon je te fais je t'envoie je te donne les pédigrés des parents je te donne les pédigrés des parents je fais une photo copier je te donne les pédigrés des parents si tu tombes dans ce dans ce délire en fait de comment dire et j'ai horreur de ça moi les gens qui achètent un papier avant d'acheter un pigeon on n'achète pas un papier on achète un pigeon voyez ce que je veux dire on achète un pigeon il faut il faut il faut aller visiter ami colombo film faut venir visiter les gâchés qui vous voulez acheter acheter pas des pigeons comme ça sur internet sur le bon coin ou sur deuxième main sur le site belge il ya des sites comme ça comme on dit chez nous à timard damesh ça ça vous allez vous allez vous allez régresser allez à la découverte du colombo film buvez un un thé avec lui voilà un petit thé celui-là qui veut venir boire un thé chez moi marahba comme on dit chez nous ça veut dire vous êtes les bienvenus hop j'en profite comme ça au moins je bois mon petit thé parce que j'étais en train je m'apprête à boire un thé en même temps j'ai dit tchac je vais faire une vidéo aussi pour mais pour tous mes amis qui suivent ma chaîne c'est là tchac donc à la rencontre des gens voyez ce que je veux dire toucher toucher du pigeon en main il ya des critères et là je vais après je reviendrai sur ça ça sera la prochaine vidéo ça sera les critères les différents critères de validation en tout cas que moi j'opte avant de faire entrer un pigeon chez moi à la reproduction j'achète des pigeons sur pipa je regarde les fiches techniques médium size de pigeon six langues par exemple le pigeon il est long le pigeon il est moyen le pigeon il est petit le pigeon il a la fourche ouverte il a la fourche fermée il a comment dire les yeux la couleur des yeux le sexe le dos les reins etc il ya plein de critères il y a une notation de 1 à 10 déjà il ya toujours cd franchement sur pipa j'ai jamais vu un pigeon en dessous 7 et demi je crois que le minimum que tu peux trouver c'est 7 et demi 8 donc il ya vraiment une sélection qui est quand même assez sévère voilà alors que si tu achètes sur internet tu vas acheter sur internet chez des gars ils vont peut-être te vendre de la merde moi chez moi je ne vends pas de vieux pigeons ou des pigeons de deux ans ou trois ans qui ont rien fait la saison des concours elle est terminée ciao je veux je vends pas ça là en ce moment tu vas il ya des colombiers aux pays bas ou même en france ou même en belgique à des volières pleines de pigeons des pigeons qui ont rien fait des mâles des femelles le gars il a fait une saison correcte mais il va pas de vendre les pigeons qu'ont tapé des la tête des résultats nationaux ou qu'on fait des résultats de ouf dans les concours fédéraux va pas devant de cela il va pas devant de ces enfants là il va devant de la merde en parlant grossièrement qui est dans une volière alors ouais tu aurais pas une femelle ou un mâle je recherche pour la reproduction si si j'ai quelques vieux et quelques femelles dans la volière et ils n'ont jamais ils n'ont jamais voyagé va la faire à quelqu'un d'autre les gars si vous voulez acheter acheter des tardifs si vous voulez acheter vous achetez des tardifs des tardifs des reproducteurs ou des tardifs des voyageurs un mec qui est sérieux qui est un bon colombophile en général il trie ses voyageurs donc ça veut dire que tous les pigeons voyageurs qui sont pourris il les a soit il les a tués un mec honnête il les a tué il n'a pas garder site propose des jeunes ou des yeux de ces voyageurs c'est que normalement il a sélectionné ça c'est mon avis personnel après il ya des gens qui sélectionnent pas qui gardent des pigeons parce qu'ils se disent j'ai pas j'ai perdu tellement de pigeons cette année que il faut que je les garde là les 20 25 brel qu'on pas fait grand chose parce que sinon ben j'ai rien pour jouer l'année prochaine il y en a beaucoup qui sont comme ça méfiez vous de ces gens là ils ont des pourcentages de prix qui sont et qui valent rien ils ont fait un prix ou deux prix peut-être dans la saison ils sont contents de ça tu les vois au championnat des désignés deux sur cinq ils ont deux tombés qui ont tu sais pas comment ils sont tombés bref ils ont réussi à à bien tomber sur deux trois concours de fonds allez hop ou sur des concours de demi fonds le mec qui remporte le championnat si vous regardez ami colombo fil regardez les pourcentages de prix dans d'une colonie mais pas jugez pas sur une année moi par exemple moi mon année je suis pas satisfait de mon année cette année et je me remets en question et je sais aussi pourquoi mon année elle était pas terrible cherche pas des excuses à dire oui parce qu'en fait les autres ils ont été meilleurs que moi je les connais on a tu peux pas faire envoyer tes pigeons dans le sud ils ont jamais été dans le sud on le voit bien on a mis des bacs gps c'est une petite parenthèse que j'ouvre on a mis des bacs gps sur cinq extra pigeons de 2016 des vieux briscard qui ont explosé toute la onzième région et je salue mes concurrents quand je dis exploser c'est que il ya rien de méchant derrière tout ça c'est juste que ils ont été beaucoup ils ont été meilleurs en tout cas que les pigeons de certains de la plupart des colombophiles la onzième nos pigeons quand ils vont dans le sud et qu'on joue avec les bretons il ya une grosse problématique en ce moment dans mon groupement c'est qu'ils ont accepté 25 colombophiles si ce n'est pas plus pour la pour de l'argent et des gens qui voient que l'argent on va accepter ces colombophiles là parce que ça va faire de l'argent plus dans les caisses du groupement et ça va faire des pigeons plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai je dis pas le contraire effectivement si tu vois l'aspect financier 25 colombophiles qu'on loge régulièrement des pigeons ça ramène du pognon ça ramène 300 400 500 pigeons plus donc ça veut dire que tes contingents ils augmentent c'est plus intéressant mais amis colombophiles nous quand on joue le sud et qu'on voit que nos pigeons sur un concours à 120 km il remonte la côte ils suivent la mer ils suivent la mer parce qu'en fait les concours sont joués sur la côte donc les pigeons ils remontent la côte ils suivent la mer ils arrivent chez eux il se pose 15 20 minutes après remonte vers le nord et après ils redescendent chez moi mon pigeon il a dépouillé leur pigeon pendant des années des années et là on est insulté nous de mauvais colombophiles vous êtes des mauvais soigneurs vous êtes des mauvais colombophiles mais ça encore c'est une autre histoire et comme par hasard nous quand on joue le nord nord-est avec eux ils sont pilés comme si tu pilais de l'ail tu piles de l'ail ils sont pilés tu les vois pas ils sont inexistants dans les résultats ou très peu à bon entendeur moi ce que je dis c'est la vérité celui là qui n'est pas content c'est le même prix moi je vous dis je vous dis ce que je vous dis je vous dis ce que je pense donc voilà ces amateurs là ils sont là et puis ben ça fait qu'on a des rayons gigantesques qui font la taille du titanic un bateau tu joues un concours de vitesse les points avant ils ont 90 kilomètres les points arrière ils ont 240 kilomètres vous avez déjà vu ça vous franchement ami colombophiles c'était juste une petite parenthèse que j'ouvrais est ce que vous avez déjà vu ça il y en a plein qui vont me dire non derrière leur écran il y en a plein je suis sûr qu'ils vont m'envoyer des messages sur messenger pour me dire tu as raison imaginez un concours de vitesse 90 km le point avant 240 km le point arrière est-ce que vous avez déjà vu ça vous n'avez pas vu ça on voit ça nulle part en onzième région le voit dans notre groupement en loire atlantique on le voit et là ça fait deux ans c'est comme ça c'est que des concours bas on nous voit pas dans les championnats d'un an on ne voit pas dans les championnats dont on joue pas les jeunes on joue un concours sur deux on un coup on joue les mâles un coup j'en ai on est perturbé on joue pas comme normalement on doit jouer et en plus de ça on connaît on connaît ces gens là on sait comment ils jouent depuis des années je peux sortir des résultats d'il ya quatre ans ou cinq ans en arrière ces colombophiles ils sont pas spécialement notre niveau il y en a juste quelques-uns 3 4 5 qui joue bien mais le reste c'est médiocre et moi je dis la vérité ça vous plaît ça vous plaît ça vous plaît pas de façon il va y avoir une réunion là au mois d'octobre je vous attends je vous attends tous comme vous êtes devant ce que je suis en train de dire là dans cette vidéo je vais vous le dire c'est bien de vouloir faire l'arbonne international perpignan international marseille international de vouloir jouer le sud parce que vous êtes bien placé mais laissez le mais laissez les les colombophiles tranquille il ya des gens qui étaient là avant vous vous voyez ce qu'ils se sont battus en tout cas qu'ont payé le camion compte qu'on qu'ils se sont battus en tout cas pour faire vivre le groupement à l'heure qu'il est avec tout l'argent qu'il ya dans le dans le groupement il ya des gens qui se sont battus tu peux pas arriver comme ça en deux trois quatre cinq saisons et après ça y est t'arrives t'exploses tout tu dis nous on a décidé que c'était ça et depuis deux ans nous on est comme des franchement on est comme des chiens il n'y a rien il n'y a pas de travail il n'y a pas d'autre mot à dire parce que tu as des colombophiles comme ça qui voient que leurs intérêts personnels et malheureusement ça fait partie aussi de la colombophilie et qui pensent qu'à eux et alors voilà il je sais pas ils décident pour je sais pas ils décident pour tout le monde y en a ça y est tu les élus enfin moi personnellement j'ai pas eu du ces gens là ils te commandent ils te commandent c'est ils te commandent ça y est c'est eux qui décident surtout c'est pour ça que je dis les élections approchent je vais fermer la colombo la parenthèse pour pas m'éparpiller parce que déjà c'était même pas le sujet les élections approchent bientôt votez s'il vous plaît ami colombophile pour des gens qui ont un vrai programme ne votez pas pour un ami parce que c'est un pote à vous lui c'est mon ami lui c'est le copain de mon ami lui c'est le cousin de ma cousine lui c'est alors je vais voter pour lui faites pas faites pas ça ami colombophile voyez quelqu'un qui arrive avec un programme comme si c'était les présidentielles voilà moi je veux développer ça je veux développer ça je veux développer ça j'ai des objectifs généraux j'ai des objectifs opérationnels donc quand on parle d'opérationnel on parle dedans d'opération c'est on agit j'ai des moyens c'est quoi les moyens c'est quoi les moyens que tu mets en place pour répondre à tes objectifs ces gens là est ce qu'ils vont venir avec un programme est ce qu'ils vont venir avec les éléments que je suis en train de vous donner là jamais ils arrivent oh ben moi voilà je postule au poste de président parce que je suis un ancien instituteur moi je postule en fait sur ce poste en fait de comment dire de commission de contrôle parce que je suis un ancien avocat genre parce que tu fais pas de fautes d'orthographe on va voter pour toi arrêtez avec ça faut arrêter avec ça les gars s'il vous plaît votez pour des vrais colombophiles des colombophiles qui savent jouer qui ont des résultats c'est bon bref amis colombophiles je reviens sur le sujet vous voulez vous voulez des vous voulez des bons pigeons comme je disais tout à l'heure un pédigré ça vole pas d'accord un pédigré ça vole pas par contre le pédigré en fait c'est une lecture c'est un arbre généalogique qui vous permet en fait il ya un gros avantage dans le pédigré c'est vrai que ça permet de voir la famille en fait sur plusieurs générations par exemple sur plusieurs générations je sais pas si on parce que je pense qu'on verra mieux je sais pas si vous verrez bref je vais vous le dire en fait pour sur plusieurs générations par exemple là c'est un un pédigré que j'ai balancé là sur sur facebook c'est un couple que j'ai formé là en consanguinité là le papa ici tangé c'est le frère ici de tangaï tangaï il est le père du premier national à ce pigeon longue distance avec des pris tête comme un premier de 5 5 989 pigeons troisième de 3836 sixième de 12 1511 septième de 6957 c'est que des top 10 tangaï ici dans le pédigré de air camp parce qu'il a acheté beaucoup de pigeons c'est verkerk et ben ici dans le pédigré de verkerk tangé c'est son frère ils disent full brow ça veut dire frère direct du 501 voilà le 501 tangaï 501 pardon qui descend de tangaï super brother for air camp and sir to xenon donc tangaï il est le père de xenon donc c'est xenon qui a qui a eu le titre de première à ce pigeon national longue distance là en fait j'ai vu je crée en fait de la consanguinité donc effectivement moi les pédigrés quand je les regarde il faut que sur toute la famille du pédigré il ya des aspigeons des aspigeons mais vraiment des aspigeons attention les deux indices voilà de 1 à 10 voire de 1 à 12 12 12 amaspigeons 15e ça peut encore aller mais le top c'est de 1 à 10 je regarde les prix de tête vous voyez ce que je veux dire je regarde tous les prix de tête de des arrières arrière grands-parents aux arrières grands-parents grands-parents aux parents je regarde tout et je me rends compte là plus particulièrement parce que là c'est des pédigrés hollandais que franchement c'est c'est très intelligente la façon dont ils travaillent c'est incroyable ils accouplent des aspigeons nationaux avec des aspigeons nationaux des pigeons olympiques avec des pigeons olympiques des très bons pigeons avec de très très bons pigeons grosso merdo c'est ça les hollandais disent route met route ça veut dire bon fois bon tout simplement donc on a plus de chances en fait d'avoir de bons pigeons si on accouple un bon avec un bon on a plus de chances mais par contre il peut s'avérer en fait que dans un accouplement on a plusieurs cas de figure le premier la première chose c'est que tu peux avoir dans un nid deux brelles deux pigeons qui vont rien te donner toi tu vas attendre de ces pigeons là mais malheureusement ils vont rien te donner donc tu peux tirer deux tournées de jeunes tu change comme je disais tout à l'heure les partenaires et tu vois si ça va pas tu éjectes la famille plus les parents on n'en parle plus dans un nid donc tu peux avoir deux brelles tu peux avoir deux moyens tu peux avoir deux cracks c'est très rare tu peux avoir un crack et une brelle tu peux avoir un crack et un moyen tu peux avoir deux reproducteurs tu peux avoir un reproducteur et un voyageur il ya tellement de cas de figure véridique il ya tellement de cas de figure donc c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup beaucoup élevé d'accord jouer beaucoup ça c'est la base et trier beaucoup trier beaucoup le tri il ya les pédigrées t'acheter t'es contente un pédigrées qui est ronflant ohlala ça vient de chez verker comme moi ou la la putain je vais je vais gagner la la coupe du monde c'est pas comme ça que ça marche je vais gagner la coupe du monde il faut que tu élèves beaucoup toi qui regarde cette vidéo tu élèves beaucoup de ces pigeons là comme je t'ai dit tu les joues faut les jouer à fond et jouer en jeune ça c'est une erreur que moi en tout cas je commets en fait parce que j'élève tellement que j'ai plus de place au bout d'un moment je peux pas je joue plus en jeune depuis quelques années mais je vais me remettre à jouer en jeune parce que il ya une grosse différence quand même quand tu joues en jeune quand les pigeons ils arrivent en yearling ils sont bien meilleurs que des yearling qui n'ont pas été joué en jeune j'espère qu'on se comprend donc voilà on essaye de trouver des familles d'as pigeons nationaux internationaux pigeons olympiques des top pigeons qui vraiment sur des années des années sont présents d'accord sur dans les pedigrees et on n'achète pas forcément un pedigree parce que il est il est il est rempli regardez je vous faire montrer un autre pedigree là j'ai un autre type de pedigree c'est un pedigree d'un champion qui vient qui s'appelle joss maris joss maris de hit game c'est du papier ça aussi un c'est du papier parce que je regarde c'est l'amateur voilà c'est l'amateur il ya du luke verveurte il ya du dirk van deyck etc il ya du vanden heide govert c'est que des origines flamandes de la provence d'invers et alors avec ça ce mal là il est magnifique quand je vous dis magnifique c'est une bombe atomique en main et pourtant son pedigree regardez ça a rien à voir avec le pedigree de verkerk suis là par contre je l'ai acheté moins cher verkerk effectivement il est plus connu c'est c'est un mec qui est dans le business du pigeon joss maris il est il vend des pigeons mais c'est pas la même échelle c'est pas la même échelle que hier camp voilà la même échelle que verkerk donc la devise ami colombophile encore une fois et je vais clôturer la vidéo c'est acheter des pigeons dans une région autre que la vôtre ou dans un pays qui est autre que le vôtre a couplé un mâle avec deux femelles sur une année et là l'année suivante le même mâle avec deux autres femelles pour vous rendre compte rapidement de ce que vous avez dans dans votre braiding loft c'est à dire votre colombier de reproducteurs les jouets en jeûne à partir de trois quatre mois bien évidemment il vous faut une bonne théorie il vous faut un bon coach les pigeons doivent bien voler doivent être en santé etc mais là on va pas parler des pigeonaux parce que sinon je vais faire une vidéo de deux heures bien les jouets et après le panier c'est lui qui va faire la sélection le panier c'est le c'est le maître dans tout ça qui va lui même après sélectionner il ya des pigeons qui vont pas revenir parce que des fois la météo elle est chaotique ou elle n'est pas bonne ou parce que des fois dans vos groupements peut-être qu'il y a eu une erreur de la part de la commission comment dire sportif ils ont lâché alors qu'il fallait pas lâcher mais encore une fois ceux qui critiquent il faut postuler si vous n'êtes pas content et que vous jugez que vous êtes capable de prendre par exemple un poste alors il faut y aller il faut foncer faut pas critiquer parce que c'est pas des postes comment dire qui sont faciles moi aussi je critiquais je critiquais parce que je prenais pas de recul et j'étais à 2 millions de pourcents et directement je m'enflammais je dis ah putain ils ont lâché les pigeons dans dans la merde et tout ça putain pourquoi et tout et tout tout faut faire attention à ça parce que sincèrement quand tu réfléchis tu mets de l'eau dans le vin lâcher des pigeons c'est une grosse responsabilité et sincèrement c'est il faut faire attention à ça donc après voilà si comme je dis si vous êtes capable de le faire alors faites le mais faites attention dans vos critiques et je parle pour moi aussi un c'est toujours aussi je quand je donne une lance de morale c'est aussi pour moi je me l'applique à moi aussi tu vois c'est pas c'est pas juste je fais des blabla et puis je me l'applique pas à moi donc voilà et le panier après il va faire le reste et au fur et à mesure comment dire des années les meilleurs voyageurs amis colombophiles ça va être votre base vous allez trier vos reproducteurs que vous allez acheter vous allez trier vos voyageurs que comment dire que vous avez acheté jouer les mâles et les femelles jouez au veuvage les gars ne jouez pas que les mâles ou que comme c'est ça aussi qui me qui me ça m'énerve tu vois des fois quand il ya des gars qui vont acheter par exemple des 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 pigeons ben moi je joue que au veuvage classique le veuvage classique c'est uniquement un sexe soit que les femelles ou soit que les mâles putain les gars jouez les mâles et les femelles si vous voulez savoir ce que vos femelles valent est ce que vos mâles valent et si vous voulez vous faire une base avec ces pigeons là jouez les les gars ne dites pas oui mais forcément j'ai pas trop le temps avec le travail franchement je vais vous donner une méthode que j'ai fait que j'ai fait vous vous n'êtes pas obligé de lâcher comment dire les plaies les mâles tous les jours et les femelles tous les jours sincèrement il ya des gens qui pensent que allez c'est une obligation si tu n'as pas le temps tu lâches les mâles le lundi les femelles le mardi les mâles le mercredi les femelles le jeudi et le vendredi si tu en loges alors à ce moment là tu sors aucun pigeon et ce qui est bien aussi ce que tu peux faire c'est un entraînement donc lundi tu vas lâcher les femelles à 40 km mardi tu vas lâcher les femelles à 40 km lundi tu lâches les mâles à la maison et le jeudi tu lâches les femelles à la maison tu fais ça franchement tes pigeons ils restent dans un rythme ils sont suffisamment entraînés et il n'y a pas besoin de dire oui il faut que je lâche mes mâles deux heures par jour moi je ne fais pas ça j'ai jamais fait ça j'ai franchement j'ai de très 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 bon résultat même si cette année c'est pas une année significative et je veux pas revenir sur cette année là c'est passé c'est passé bref c'est comme ça mais les pigeons ils veulent pas deux heures par jour je fais la volée de mes mâles je fais la volée de mes femelles ça s'arrête là et quand et quand comme j'aime bien la vitesse pour garder mes pigeons de vitesse dans le rythme je vais régulièrement par exemple une fois à 30 km une fois 40 km avec les mâles une fois les mâles une fois les femelles ils vont à 25 ou 30 km en fonction de nos disponibilités des fois 40 ça dépend en fonction de notre temps mais ça c'est uniquement pour les pigeons de vitesse demi fonds les pigeons de fonds grand fonds n'a pas besoin de faire ça pour moi c'est pas nécessaire les pigeons de grand fonds limite leur entraînement c'est les concours de vitesse franchement c'est ça les pigeons de grand fonds moi c'est comme ça que je veux faire là j'ai tout préparé le colombier il a été en rénovation magnifique je vous ferai voir pour les années futures j'ai ce vrai mon premier tour de jeunes on a investi de malades dans des concours dans des pigeons de fonds marathon ça va être du lourd j'ai des belles surprises en tout cas pour vous à mes colombophiles et en bref j'espère que dans bas dans les voûtes comment dire de de fonds et grands fonds marathon on sera présent façon il faut juste être bien accompagné à voir les bonnes personnes qui vont nous donner des bonnes questions des de la bonne théorie pour pouvoir se perfectionner et dans la bonne pratique et dans pas longtemps là quand on sera en belgique aux pays bas vous allez voir je vais je vous promets les gars restez connectés vous allez avoir des super vidéo de qualité de d'amateur qui joue justement le fonds marathon et la vitesse et le demi fonds ça sera d'autres conseils que moi d'accord mais je vais poser les questions à ces gens là comme on a fait déjà les années précédentes l'année dernière l'année d'avant et tout ça et en même temps ça va vous apporter quelque chose de positif voilà ami colombophile en bref basez vous pas trop sur les pédigrés les pédigrés ça fait mal à la tête on élève beaucoup on joue beaucoup on trie beaucoup on joue les mâles et les femelles et on essaie de se construire une base et tous ceux qui veulent venir me rencontrer la porte à des grandes ouvertes il n'y a aucun problème ceux qui sont pas amis avec moi vous me demandez sur facebook messenger combina si je vous montre tout le monde me trouve un petit message en privé voilà je suis colombophile ça m'intéresserait bien d'aussi de rentrer en contact il y a des gens du maroc qui comment dire qui sont rentrés en contact avec moi hier d'ailleurs comment arson haji de madinette agadir carrière il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était très content des vidéos il ya aussi abdel abdel jalil de mémoire du maroc de mecknes voilà il ya des gens du maroc comme ça que m'envoyer des messages en privé et puis ça fait plaisir quoi de débattre aussi avec des colombophiles qui vivent au maroc au sénégal et c'est donc ami colombophile j'ai c'est une vidéo de 37 minutes j'ai encore envie de parler j'ai envie de vous dire plein plein de choses mais ça fait des grosses vidéos et puis on m'a c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois quand on a du temps à tuer ça va on t'écoute mais par contre il ya des fois on veut que tu nous envoie du lourd c'est pas possible je peux pas en dix minutes un quart d'heure vous envoyer un contenu qui fait qui fait quatre mètres de long c'est pas possible donc faut que vous soyez patient et puis voilà oubliez pas de mettre un petit j'aime partager si vous avez envie bien sûr je vous mets pas le couteau sous la gorge les cafards les microbes qui viennent juste en mode coméra sur sur ma chaîne youtube allez voir ailleurs le bain riche comme on dit chez nous le bain riche les bêtes les microbes allez voir ailleurs il ya d'autres chaînes youtube en france mais bref la chaîne combina si jo ça sera toujours la première chaîne française qui a été créée c'est la mienne voilà et ça je vous le dis vous pouvez me copier faire tout ce que vous voulez copier mais jamais égaler comment dire comme on dit walli wallou il y en a plein qui doivent se dire mais putain il se la pète ce mec là il est un but de sa personne c'est très très mal me connaître c'est très très mal me connaît tu très taquin en fait c'est de la taquinerie j'aime bien vous emmerder en fait voyez regardez je souris en fait comme ça ça j'aime bien mettre un petit peu de piment un petit peu dans mes vidéos comme ça un petit peu télé rageux qui sont derrière leur écran ils sont là à se dire oui cela raconte suis là ce petit con là ce petit connard là et tout là et oui sur ce ami colombophile je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous et puis je vous embrasse bien fort pour ceux que je connais bien bien sûr voilà je vous embrasse vraiment bien fort et puis prenez bien soin de vous puis je vous dis à bientôt sûrement demain il y aura aussi quelque chose d'autre laisser des messages n'hésitez pas à laisser s'il vous plaît vos des messages en privé donnez moi votre avis sur les vidéos est ce qu'elles sont bien ce qu'elles sont pas bien est ce que il ya des choses que que je dois dire que je dois pas dire ouais ce que je veux dire c'est intéressant je suis pas susceptible au contraire si ça m'arrive d'être susceptible c'est un de mes défauts mais quand je veux quand je dis susceptible la critique en tout cas elle fait avancer donc n'hésitez pas s'il ya quelque il ya une chose par exemple qui vous semble pas cohérente ou quelque chose voilà qui vous avez envie de me parler faut pas hésiter ça marche bon sur ce 40 minutes ciao à bientôt les gars